Bonjour, c'est Pauline ! Bienvenue sur mon Lunoscope. C'est une vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Alors, vous allez découvrir votre défi du jour, ainsi que le conseil de l'oracle pour vivre pleinement votre journée. Oups, c'est le cas de tienne. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 29 novembre et nous souhaitons joyeux anniversaire au Sagittaire de ce jour et bonne fête au Saturnin. Oui, c'est un vieux prénom, mais c'est comme ça. Allez, nous commençons par un peu d'astro. Allons-y. Aujourd'hui, la Lune est dans le signe, donc, du Capricorne dans le deuxième décon. Elle a comme aspect trois grands aspects. D'abord, une conjonction de Saturne, Pluton et Vénus, c'est-à-dire que dans le ciel, la Lune, aujourd'hui, est exactement en même temps que Saturne, Pluton, Vénus. Toutes les quatre sont en conjonction. Donc, une conjonction, déjà, de Saturne ou Pluton nous parle de responsabilité. En effet, Saturne ou Pluton, Saturne, c'est la planète des responsabilités. C'est une planète qui nous enquiquine un peu parce qu'elle nous parle du temps, des bienfaits du temps. Nous, on aime que ça aille souvent un peu plus vite. Et Pluton nous parle de reconstruction, de renaissance. Donc, l'alliance des deux, si vous voulez, ça fait, ça nous donne des idées de responsabilité. Heureusement, Vénus vient alléger tout ça. Vénus qui est la planète de la séduction, du charme, de la beauté et puis aussi des plaisirs de la vie. Vénus, c'est comme le taureau, comme le signe du taureau dans le sens où la balance, ce sont des signes qui aiment profiter de la vie. Bien. Nous avons aussi Mercure. Mercure, planète de la communication très bien aspectée avec la Lune aujourd'hui. Vous voyez, mon petit bâtonnet est vert. Et donc, eh bien, Mercure va inciter la Lune à communiquer, à partager des choses. Et nous avons Mars. Mars, planète du dynamisme. Alors, Mars, ça peut être même, c'est le dieu de la guerre, la planète donc de la violence à certains moments. Mais ça veut dire que Mars inspire la Lune pour du dynamisme. On est en forme, on est même en pleine forme. Alors, tous ces aspects aujourd'hui, notamment dans le Capricorne qui est un signe de Terre, qui est un signe qui est matérialiste, eh bien, oui, vous allez être étonné. C'est une journée pour manger quelque chose qui nous fait plaisir, que nous adorons. Oui, c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, si vous voulez vibrer avec les énergies lunaires, voici votre défi du jour. Vous choisissez un plat que vous adorez. Et qu'en plus, en général, vous vous interdisez de manger d'habitude. Ça peut être un dessert, un gros gâteau, ce que vous voulez. Et vous allez le manger sans aucune culpabilité. Et comme en plus, nous avons Mercure qui nous invite au partage, eh bien, vous pouvez inviter vos amis, votre famille, votre amour, votre copain, votre chéri au restaurant. Précisément là où il y a un plat qui vous plaît beaucoup, une spécialité, ou bien vous concoctez quelque chose de bon en famille et vous vous régalez tous ensemble autour du repas ce soir. Maintenant, pour vous aider en ce sens, voyons le message de l'oracle pour vous. Alors, vous savez que le partage du repas, mes amis, très symboliquement dans les temps anciens, c'était très important. Oui, c'était vraiment là que vraiment les liens se formaient et on a un peu perdu le sens du repas. Allez. « Choisissez votre lune ». Bien. Si vous avez choisi cette lune, on vous parle de « s'érotiser ». Oh là là là, alors là, oh là là, oh là là. Alors là, mes amis, je sens que ce soir, vous allez concocter un bon petit repas pour votre amoureux ou votre amoureuse. Vous allez faire garder les enfants et sous vos vêtements du petit dîner que vous allez faire ce soir ensemble, il y aura certainement des choses coquines. Avouez que c'est un bon moyen de terminer la soirée. Si vous avez choisi cette lune, enfanté. Alors là, c'est, on va dire, très différent, bien que ça commence de la même façon, mais la symbolique n'est pas la même. Enfanté, là, ça va plutôt nous parler de famille, d'un partage familial, d'un partage, pas forcément avec des enfants, bien sûr, mais d'un partage enfanté, c'est aller bien au-delà, aller bien plus loin que partager quelque chose avec quelqu'un. C'est avoir un projet ensemble, avoir des désirs. Donc ce soir, au cours d'un repas que vous ferez soit avec des amis, soit avec votre compagnon, compagne, soit avec votre famille, eh bien, il faudrait dans la journée penser à un projet ou bien tout simplement « Où va-t-on passer Noël ? » ou bien ces fêtes de fin d'année. Voilà pour vous, amis de la lune. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.